Bienvenue à la capsule TNI numéro 31, organiser nos fichiers TNI. Alors, il n'est pas rare que lorsque je fais la tournée des écoles, les enseignants me demandent comment organiser leurs fichiers TNI. Donc, ils créent de plus en plus de fichiers, soit Notebook, Active Inspire, peu importe la nature, et ils veulent les utiliser en classe dès le lendemain matin, exemple pour annoter avec leurs élèves et tout. Mais souvent, ils ne prendront pas la peine d'enregistrer les annotations de façon à ne pas altérer le document de départ. Alors, je comprends l'idée et je trouve ça vraiment ingénue que vous puissiez récupérer vos documents l'année suivante, parce qu'on met beaucoup, beaucoup de temps à faire ces conceptions-là. Mais en même temps, il faut se rappeler que l'une des plus-values du TNI, c'est de pouvoir enregistrer les documents avec les annotations de façon, la fois suivante, à revenir sur ce qui a été fait et de poursuivre exactement là où on était rendu. Donc, dans le but de régler ce problème-là, je vous propose, moi, une arborescence, une façon de travailler, qui était en fait la mienne. Alors, lorsque j'étais en classe et de la façon dont je travaillais, donc c'est vraiment une proposition. L'idée, c'est que vous pouvez vous en inspirer un peu, moyennement, au complet, l'apprendre tel quel, peu importe. Alors, l'idée, c'est vraiment de faire un dossier ici avec votre prénom, donc dans mon cas Geneviève, et ça, bien, c'était placé dans mes documents. C'est sûr que depuis quelques années, on avait tendance à vous faire travailler ou à faire enregistrer vos documents dans votre U, de façon, puisque vous avez des postes fixes, c'était une façon de récupérer les documents de la maison ou alors d'y avoir accès sur n'importe quel poste à l'école. Maintenant que vous avez des portables, en fait, bien, c'est sûr que c'est préférable peut-être de le mettre dans vos documents plutôt que sur votre U, et ce, pour la simple et bonne raison que le U est dépendant du réseau sans fil, bien, ou du réseau Internet. Donc, c'est sûr que s'il y a une panne de réseau, à ce moment-là, vous n'avez plus accès à vos documents, alors que si c'est sur votre ordinateur et que votre ordinateur fait, de toute façon, le chemin entre la maison et l'école, bien, vous avez accès toujours à vos dossiers. Mais là, ça, c'est vraiment à titre indicatif, vous le faites où vous voulez. Ceci étant dit, donc, j'ai un sous-dossier Geneviève, lequel se sépare en deux portions, donc mes originaux et quotidiennes. Alors, dans mes originaux, c'est là que je retrouve mon arborescence un peu régulière, donc français, maths, univers social, donc vous voyez que j'étais au primaire, troisième cycle. Alors, en français, lecture, écriture, pour lequel aussi il y aurait des sous-dossiers pour chacun de ces sous-dossiers-là. Alors, ceci, c'est votre façon de travailler normalement. Les gens du pré-scolaire auront peut-être tendance à plutôt travailler par thématique, donc les monstres, les bateaux, peu importe. Les gens au secondaire, ce sera peut-être plus par contenu spécifique de votre matière principale, mais ça, c'est vraiment à votre couleur à vous, c'est vos documents ensemble, vos originaux. Autre chose aussi, que vous fassiez un document TNI ou que vous fassiez un document Word ou un PowerPoint, bien, moi, personnellement, je préférais avoir tous mes documents au même endroit. Vous savez que si vous faites enregistrer sous dans un document Notebook, par exemple, ou même Active Inspire, par défaut, ça s'en va dans vos documents My Notebook Content. Alors, ce n'est pas nécessairement ce que je vous suggère. Moi, je vous suggère vraiment de mettre tous vos documents ensemble, de façon à ce que lorsque vous allez cliquer sur français, lecture, bien, vous allez voir la panoplie de documents que vous avez en lecture, que ce soit du PowerPoint, du Word, du notebook, du Active. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qu'on possède en français, lecture. Alors, j'ai mon Geneviève, j'ai mes originaux avec mon arborescence régulière et l'ajout que moi, je vous propose de faire, c'est la portion ici, quotidienne, lequel est séparée en mois de l'année, donc septembre, octobre, novembre, décembre, mais vous pourriez continuer ici jusqu'au mois de juin. Pourquoi je fais ça? Alors, quand vient le temps d'enregistrer, quand je sauvegarde mes documents, qu'est-ce que je fais? Alors, on suppose que le document dans lequel je suis en train de travailler est un document sur, exemple, le groupe du nom, donc j'enregistre sous une première fois en ajoutant original dans le nom de mon document, donc enregistrer sous, alors j'appellerai ça, exemple, groupe du nom, et j'ajoute original, voilà. Et lui, je vais aller le porter dans la portion de mes originaux, donc dans mes documents, j'ai Geneviève, vous voyez, originaux, quotidien, je vais choisir originaux, je vais aller le porter, lui, en français, en écriture, en grammaire, et lui, je vais aller vraiment le porter, là, il s'endort pour toujours, alors enregistrer sous. Tout de suite, ça revient à mon document en cours, donc je sais que là, j'ai une version originale de caché, là, dans le bon dossier, mais demain, j'aimerais ça l'utiliser, ce document-là avec mes élèves et pouvoir l'annoter. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais tout de suite réenregistrer sous, donc enregistrer sous encore, et là, maintenant, au lieu de mettre original, je vais venir supprimer original pour le remplacer par quotidien. Et lui, par contre, je vais aller le replacer dans mes documents, Geneviève, et lui, je vais aller chercher dans quotidien et dans décembre pour aller le porter ici. Demain, lorsque je serai en présence de mes élèves, alors lequel je vais aller chercher? Bien, je vais aller chercher celui qui était dans quotidien de décembre, ici. Quand il y a quotidien, là, je sais que je peux venir annoter, biffer, organiser, ce n'est pas grave, je peux enregistrer les annotations ou les modifications parce que le document original, il est encore dans ma version originale, donc il n'y a aucun problème. Même chose avec un document qui serait vierge le matin et pour lequel vous auriez fait une page, deux pages, trois pages avec des nombres d'équipes ou des informations que vous dites, finalement, on a travaillé fort, on a fait des trucs en grand groupe, où est-ce que j'enregistre ça? Alors, bien souvent, les gens disent, non, non, je n'enregistrerai pas, mais deux jours après ou la semaine suivante, ça aurait pu être intéressant de revenir sur ce qui avait été fait. Alors, ça, c'est le genre de document aussi que vous allez pouvoir venir porter dans votre quotidien en décembre. Alors, ça pourrait être les listes d'équipes pour le projet de science, etc. Puisque c'est des documents qui ne sont valides qu'avec la courte que vous avez devant vous. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous allez vouloir récupérer l'année suivante. Donc, c'est vraiment le quotidien, c'est toute la petite poutine à tous les jours qui n'est utile que lorsque j'ai ces élèves-là devant moi. Ceci étant dit, pour les spécialistes et les enseignants du secondaire, il va peut-être falloir faire un petit twist spécial. Donc, vous auriez à faire enregistrer sous la première fois, avec un original dans le nom et à le porter. Ça, ça demeure. Maintenant, au niveau du quotidien, alors ce que je vous propose de faire, c'est enregistrer sous. Et au lieu d'écrire juste quotidien, bien d'écrire le numéro de groupe. Donc, quotidien 101, exemple. Je reprends enregistrer sous. Je modifie le 101 pour le groupe 102, etc. Et je reprends groupe 103. Vous voyez le principe. Maintenant, ce que je viens de faire, donc ça ne m'a pas pris énormément de temps, sauf que maintenant, lorsque je vais travailler ça avec mes élèves, bien le groupe 101, je vais aller chercher groupe du nom quotidien 101. Et c'est ce document-là que je vais ouvrir, que je vais annoter et que je vais enregistrer tel quel. Parce que si pour une raison ou une autre, avec le groupe 101, j'ai le temps de me rendre à la diapositive 2. Avec le groupe 102, j'ai le temps de me rendre à la diapositive 8. Bien, ce sera tel quel. Ce sera enregistré de cette façon-là. Et la fois suivante, bien, je vais reprendre exactement là où j'avais laissé. Donc, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver comme ça. Puis c'est ce que vous allez optimiser, dans le fond, la plus-value de l'enregistrement. L'autre chose aussi. En juin, alors comment, pourquoi ça va me sauver du temps? Bien, c'est parce que tout ce qui est de l'ordre du quotidien, donc si je reprends ici, mes documents, Geneviève, alors tout ce dossier-là quotidien, bien, je peux complètement le supprimer. Parce que c'était des choses qui étaient uniquement valides, comme je l'ai dit tantôt, avec la cohorte que j'ai devant moi. Donc, je supprime quotidien complètement. Je m'en crée un nouveau qui sera vide, dans lequel je ferai de nouveaux sous-dossiers septembre, octobre, novembre, etc. Et au fur et à mesure, bien, l'année prochaine, j'irai dans mes originaux. J'irai chercher exemple. Je vais aller reprendre le même parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans celui-là. Donc, j'irai reprendre groupe du nom original ici. Je l'ouvrirai et je ferai la même chose à l'étape 2. Donc, je ferai enregistrer sous et j'irai changer original pour quotidien. Je reprendrai mes documents. J'irai reprendre comme ça ici. J'irai reprendre quotidien qui serait neuf à ce moment-là. J'irai en septembre et j'irai l'enregistrer. Et c'est celui-là que j'utiliserai. Donc, vous voyez que je pourrais toujours aller me reprendre, dans le fond, les documents originaux que j'ai créés par le passé. Donc, je ne perds absolument rien. Puis, en même temps, bien, je conserve les annotations au fur et à mesure. Alors, ça, ça sauve énormément de temps et de casse-tête aussi, là, parce que vous n'aurez pas besoin de faire le ménage. Je dirai, ah, ça, c'est une version annotée ou une version régulière, une version originale, etc. Finalement, je vous propose aussi ou je vous encourage à faire des sauvegardes mensuelles de tous vos documents. Ça peut être sur votre U cette fois-là. Donc, là, ça devient un lieu intéressant pour faire vraiment une sauvegarde ou aller sur un port externe. Et l'avantage de mon arborescence, c'est vraiment que tout tient à partir du Geneviève. Donc, si vous prenez votre nom ici, bien, tout ça est attaché. Tous les sous-dossiers sont attachés. Donc, il s'agit que de prendre le sous-dossier Geneviève, de glisser vers l'emplacement de sauvegarde et d'écraser, dans le fond, l'ancienne version. Et vous allez être certain de conserver toutes vos annotations, tous vos nouveaux documents. Et comme ça, s'il y a eu un problème avec votre ordinateur, bien, vous ne serez pas mal pris. Alors, j'espère que cette petite façon de s'organiser vous sauvera du temps et vous donnera un petit coup de pouce. Alors, à la prochaine!